Dans ce tutoriel vidéo sur RealFlow, nous allons continuer à regarder les paramètres de base d'un système de particules qui va créer un fluide avec ses caractéristiques. On a commencé à voir quelques caractéristiques intéressantes propres aux fluides, la densité, la pression interne, la pression externe. Il nous reste maintenant dans les principaux paramètres qui modifient l'attitude, la simulation du fluide dans le temps et dans l'espace. C'est ici la viscosité et la surface tension. La viscosité par défaut est à 0, donc si je lance la simulation, on pourrait déjà se donner une base de référence avec une viscosité de base ici. La densité, je l'ai mise à 2000, donc un peu plus dense que de l'eau. La pression interne est relativement faible, 0,1. Donc le fluide n'aura pas tendance à s'étendre dans l'espace, ce qu'on voit ici, surtout qu'on a mis une pression externe à 10. Donc on a tendance à avoir un fluide ici relativement compact qui s'est compressé à la sortie de l'émetteur et qui va venir taper ici sur l'assiette. Donc comme la densité reste relativement pas très élevée, on a des particules qui rebondissent ou vont se disperser avec une certaine vitesse, plus rapidement en tout cas. Ici on voit que ça rebondit un peu plus rapidement que si, comme on l'a vu la dernière fois dans le précédent tutoriel, on avait une densité relativement plus importante. Ok, donc on voit quand même que ça gicle ici un peu. On verra qu'on peut faire autre chose pour ça, pour compacter un peu mieux les particules, pour donner un fluide plus visqueux à la limite. Et justement avec ce paramètre de viscosité ici, on va pouvoir tenir encore plus le fluide, tenir les particules les unes collées un peu aux autres avec une viscosité relativement importante. Et la viscosité aussi va avoir le phénomène de ralentir la vitesse d'émission des particules, enfin de trajet des particules ici. Donc ici on voit qu'on a une couleur rouge qui devient claire assez rapidement. Et donc ici je vais changer la viscosité, je vais mettre la viscosité à 1000, relativement importante. Donc là on est plutôt dans quelque chose comme du caramel ou... Ok, je relance donc la simulation, simulate. Donc on va voir qu'on va avoir donc un fluide qui va être beaucoup plus lent ici, va rester compact. Et comme si les particules se tenaient les unes aux autres, et comme si les particules de départ tenaient les autres comme un objet à peu près un peu rigide je dirais, ou un objet entier. On a donc une rétention ici des particules, et donc la vitesse est assez réduite. On voit qu'on reste dans le rouge ici, rouge foncé. Donc on va laisser se jouer un peu la simulation. Donc voilà la simulation un peu plus loin ici. Ici on voit qu'on reste vraiment dans une barre ici, ça fait vraiment un liquide compact ici, style du miel ou quelque chose qui reste vraiment très très compact par exemple. Ça se tord tout juste ici. Comme si les particules étaient collées les unes aux autres et qu'elles se maintenaient donc ensemble, comme un peu quelque chose de, encore une fois, de solide. On est presque à la limite du solide. Il y avait des valeurs de viscosité relativement importantes ici. Et ça va nous permettre donc de simuler des éléments comme ça. A l'inverse, des éléments comme le miel encore une fois, ou un chocolat peu fondu par exemple. Et à l'inverse, des viscosités relativement faibles seront données donc à des fluides de type liquide de gaz, liquide d'alcool. L'alcool a peu de viscosité, s'étale très rapidement et donc est complètement à l'inverse de la simulation que l'on voit ici. On voit la première, c'est assez intéressant, la réaction à la chute sur la frite ici. On voit vraiment le fait qu'ils sont vraiment sticky, comme on dit, collés. Les particules sont collées et c'essaient de se maintenir les unes avec les autres. On a vraiment là une simulation, encore une fois, d'un élément comme du miel ou du caramel mou. Donc on voit l'importance de ce paramètre de viscosité qui change de tout au tout, bien sûr, le fonctionnement du fluide dans l'espace et dans le temps. Donc on voit ici qu'on a maintenant un fluide relativement classique, en remettant les paramètres quasi par défaut. Donc notamment de viscosité, je l'ai remis à 3. On a donc une vitesse, maintenant le fluide n'est plus freiné, les particules ne sont plus sticky, donc collées les unes aux autres. Et on a donc une vitesse du fluide qui est quasi maximale ici, en rouge clair, donc avec une valeur de 17 ici. Ok, donc maintenant le paramètre que l'on va changer, donc c'est la surface tension. On va venir donc arrêter la simulation et voir ce que donne donc une valeur de surface tension relativement importante, donc à 100. Et je relance donc la simulation ici. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. Alors la surface tension, ça fait quoi ? Comme son nom l'indique, ça crée donc une tension sur la surface, donc sur la partie extérieure du fluide. Et ça a tendance à maintenir, comme dans une poche plastique de l'eau, ça a tendance à maintenir donc le fluide, comme, encore une fois, dans cette poche plastique souple, l'eau poussant cette poche plastique qui peut donc avancer. C'est vraiment le phénomène que l'on retrouve ici. On a vraiment donc une rondeur que l'on obtient par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Donc on a une surface qui se crée, qui vient, on pourrait dire, se mousser. Donc lisser l'ensemble du fluide qui le maintient dans une sorte de poche relativement lisse. Mais qui ne le freine pas non plus, dans le sens de, comme tout à l'heure, la viscosité, où on va avoir à ce moment-là un ralentissement très fort du fluide, parce que les particules, les unes aux autres, se collent. Et donc les premières n'étant pas parties, je dirais, elles tiennent un peu toutes les autres comme un objet un peu compact. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. La surface tension travaille juste sur la surface, comme une poche, encore une fois, qui va essayer de conserver les particules ensemble dans un paquet, mais qui ne va pas forcément freiner de manière importante ce paquet qui va être entraîné par la vitesse d'émission et puis par la gravité ici. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Donc on obtient encore un fonctionnement un peu différent et on pourra jouer au final, éventuellement, sur un peu de viscosité, un peu de surface tension ici. Donc là, on a un glissement. On voit aussi qu'on a une déformation. La surface tension essaie de maintenir une poche comme ça, un film, je dirais, cohérent autour du fluide. Ça n'empêchera pas le fluide, quand il vient rebondir sur une surface, de pouvoir ici partir en éclabouchure un peu. Donc ça ne maintient pas les particules collées les unes avec les autres. La poche, là, s'éclate comme un ballon d'eau que l'on va éclater au sol. On voit même qu'il y a des particules qui rebondissent assez fortement, éventuellement, ici. Mais dans un trajet comme ça dans l'air, entre guillemets, sans rencontrer d'obstacle, eh bien on a une certaine cohésion du fluide avec des oscillations ici qui font penser à des fluides de type huile, par exemple, qui fonctionnent sur ce mode-là avec une surface tension relativement importante. Ici, on a un peu le fonctionnement de l'huile et éventuellement avec des éclabouchures. Alors là, pour l'huile, les éclabouchures sont un peu fortes, enfin, pas forcément fortes, mais un peu dispersées et un peu éclatées. Et il faudra vraisemblablement faire intervenir le paramètre de viscosité maintenant pour freiner, pour recoller les particules entre elles pour qu'elles reforment des paquets qui seraient donc plus proches à ce moment-là du fonctionnement de l'huile. réellement, au moment du choc. Voilà un peu ces deux paramètres de viscosité et surface tension qu'il ne faut pas confondre. C'est pour ça que je les présente ensemble. Ils ont la particularité de travailler à deux niveaux. On pourrait penser qu'ils ont un peu le même fonctionnement. Certains matériaux, certains fluides, auront de la surface tension et peu de viscosité, un peu comme l'huile. d'autres auront beaucoup de viscosité et peu de surface tension, un peu comme le miel ou le chocolat fondu, ou le caramel mou, comme on l'a dit précédemment. Merci. 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 Merci.